On me dit que les partisans du R ont incendié la résidence du sous-préfet à Bengby. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour avoir un avant-goût de nos futures publications. Et je réponds par cette question, c'est donc seulement aujourd'hui que vous découvrez que le RDPC est le parti des flammes ? Tous les hors-la-loi qui après avoir pillé les fonds publics ont mis le feu à certains ministères et autres structures étatiques juste pour masquer leurs crimes ne sont-ils pas du RDPC ? Piller, tribaliser, organiser des arrestations arbitraires, brûler et bavarder à longueur de journée sans rien dire de constructif comme le pauvre Mathias Eric Owonagini, c'est ce qu'on connaît le mieux dans ce parti. Face à cet acte de violence inouï par des hommes sans foi ni loi qui appartiennent tous au RDPC et qui ont de sombres desseins pour notre beau pays, on est amené à se poser cette question. Alors tout le bruit fait autour de la case des ambassades par la basse, c'était pour venir brûler la résidence du représentant du chef de l'État ? Mais quelle incohérence honteuse ! Le peuple camerounais a le devoir de se lever comme un seul homme pour bloquer la voie de ces dangereux pyromanes nourries de haine et de culture de la violence comme en témoignent leur refus de dialoguer pour la paix aux nozos. Sinon, c'est le Cameroun tout entier qui s'enflammera. En attendant, nous disons non à l'intolérance et à la violence politique. Non à la dictature qui nourrit cette violence. Oui à la démocratie et à la culture du dialogue. Je ne terminerai pas sans dire que les Camerounais attendent les réactions de la Sierra TV, d'Atangaji et de René Sadi le Minkom. Ceci pour voir s'ils assument leur devoir de cohérence ou s'ils sont de simples clowns chargés d'amuser la galerie. La question se pose d'autant plus que tout le monde connaît la campagne de haine qu'ils ont nourrie après le « hold up » de l'ambassade, là-bas. Veuillez prendre trois secondes pour aimer la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube « Boudman » sur www.camertv.info. A bientôt pour de nouvelles publications.